Samedi 17 juillet 2021, il est 11h07. Merci de nous rejoindre à ce grand oral. Toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir aujourd'hui M. Mamadou Ndion, directeur général du COSEC. COSEC, c'est le conseil sénégalais des chargeurs. Il est responsable politique de l'APR à Gias, notamment. Il est membre aussi de la TASC Force républicaine. M. Ndion, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatou, c'est toujours un plaisir de partager cette matinée du samedi avec Rémi FM. Mais également, je profite de cette occasion pour saluer tous vos fidèles auditeurs. Mais également, en particulier ceux de Gias, qui certainement nous suivent actuellement. Merci. Assane, bonjour. Bonjour Fatou, c'est un plaisir d'être là encore ce matin dans le grand oral. Et c'est un plaisir aussi de recevoir le DG Mamadou Ndion pour discuter encore une fois de l'actualité nationale. Diahou Diallo est aux opérations techniques. Sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans le portrait avec Elisabeth Diatta. Mamadou Ndion est un véritable touche-à-tout qui navigue entre les vies à la fois politiques, associatives, économiques, logistiques, portuaires, maritimes, littéraires et intellectuelles. Conseil départemental à Hambourg, il a été aussi élu local à Dakar de 2009 à 2014, militant de la paire avec engagement total qui a fait de lui récemment un des cinq porte-parole du candidat Macky Sall lors des élections présidentielles de 2019. Il a été également cadre du maritime et de la logistique portuaire dans une grande multinationale de la place, avec tour à tour les postes de chef de département, navire général, cargo, chef de département terminal à conteneurs incluant exploitation, rattaché au directeur régional du groupe et chargé de la recherche, du développement et de la stratégie. Après un cursus universitaire, le sieur John avait été recruté en 1995 au sein de cette multinationale, à l'issue de tests psychotechniques, ayant réuni plus de 100 universitaires pour quatre postes. Avant la multinationale portuaire, Mamadou Ndion a travaillé dans un cabinet d'assistance conseil puis dans une institution financière. Il a fait également un passage de deux ans à la tête du SAT, organisation patronale qui regroupe les principales entreprises du milieu portuaire national. Nommé par décret présidentiel directeur général du COSEC depuis le 4 octobre 2017, Mamadou Ndion est un adepte du mouvement associatif. Il a contribué au développement du mouvement Navetan dans les années 90. Durant dix ans, il a donné des cours dans plusieurs établissements professionnels du maritime, notamment à l'école de douane. Il a aussi eu à dispenser des cours dans d'autres institutions. Élu récemment vice-président de l'Union des conseils de chargeurs africains, Mamadou Ndion a également titillé les lettres, car il a à son actif onze ouvrages, dont le dernier a pour titre « métier portuaire ». Il est aujourd'hui l'invité du Grand Toral. Et c'est avec un grand plaisir que nous le recevons sur ce plateau, M. Mamadou Ndion, directeur général du COSEC. Est-ce que nous vous avons bien présenté ? Oui, disons qu'avec cette présentation, déjà j'ai des frissons parce que je me dis que j'en fais certainement trop. Onze ouvrages ! Onze ouvrages, c'est pour vrai ! Mais quand même, c'est un plaisir quand même de partager, surtout avec Hassan, que je connais depuis plusieurs années. Je me rappelle même le tout premier ouvrage, quand je l'éditais à l'époque, il travaillait quand même dans un grand groupe de presse qui avait en même temps une imprimerie. Donc je n'en dirai pas plus. Tout à fait, tout à fait. On s'en rappelle. Mais je pense que le portrait est fidèle. Voilà, c'est le côté recto. Mais il y a un côté verso également parce qu'il y a la vie familiale, il y a la vie sociale. Merci à Elisabeth Datta pour ce portrait, M. Mamadunjoun et aussi lauréat du corridor du leadership depuis samedi dernier, distinction remise par le mouvement des entreprises du Sénégal. Comment avez-vous accueilli cette distinction au corridor du leadership ? Oui, tout d'abord, je tenais à remercier quand même le président Bagnic, le président du MEDES, Bagnic Diop, mais également le président du jury, qui certainement se sont basés sur des critères que j'ignore actuellement, certes, en toute modestie, mais quand même, je prends ce prix comme un challenge, comme un encouragement à persévérer parce que quand même, le leadership, c'est d'abord se faire entendre, se faire croire, mais également le leadership, c'est surtout donner le tempo en termes d'ambition et d'action. Donc, je pense que c'est un encouragement que je prends, c'est un prix que je prends en toute humilité. Voilà, mais tout en me disant quand même qu'il faut davantage persévérer parce que ce pays, quand même, a besoin de voix qui portent, mais également d'exemples qui puissent servir à la jeunesse d'un pays et cette jeunesse en a besoin. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe dans les écoles récemment, moi, j'ai des frissons. Voilà, quand je vois des élèves qui, ce matin, j'apprends même qu'un élève a fracassé la tête de son prof dans le diobas. Moi, je me dis quand même que notre génération a des choses à transmettre. Parce que nous avons vécu des situations beaucoup plus difficiles que la jeunesse actuelle et nous avons l'obligation, et nous devons être très courageux en le disant clairement que la vie n'est pas facile, quoi. La vie n'est pas faite que de droits. La vie aussi est faite de devoirs et de sacerdotes. C'est important. Hassan ? Oui, justement, déjà, à ce niveau-là, au propos de cette nomination, de cette distinction, justement, vous êtes spécialisé en matière de transport maritime, si je ne m'avise, la logistique, le transport maritime, le transport portiaire, des secteurs qui ne sont pas très très bien connus par beaucoup de Sénégalais, notamment les jeunes aujourd'hui qui, peut-être, à la recherche d'emplois, de créneaux d'emplois, ont tout avantage à peut-être investir ces secteurs qui sont certes très techniques, mais très intéressants aussi. Absolument, Hassan, tu as parfaitement raison. Aujourd'hui, j'estime même que le premier avantage comparatif du Sénégal, c'est le maritime. Voilà, c'est le maritime. Bon, en termes d'avantages comparatifs, les pays se concurrentent sur la base de dotation factorielle naturelle. Et la première dotation factorielle naturelle du Sénégal, ce sont nos 718 kilomètres de côte. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est l'infrastructure portuaire qui était déjà même léguée pour partie par le colonisateur pour une bonne partie. Et actuellement, il y a des choses immenses qui se font avec le chef de l'État, notamment le port d'Andayan, le port de Barny, les ports secondaires. D'ailleurs, même, je reviens d'un séminaire qui a réuni toutes les structures de l'État. Quand je dis toutes les structures, c'est de façon transversale, sur la nouvelle stratégie portuaire nationale. Pour dire simplement, effectivement, c'est un secteur méconnu, encore par l'essentiel des jeunes. Un peu technique. Voilà, c'est un secteur très... D'ailleurs, même, c'est ce qui a justifié mon dernier ouvrage, sur les métiers portuaires. Absolument. Voilà. Mais quand même, j'estime aujourd'hui que le Sénégal doit d'abord s'appuyer sur cette dotation factorielle naturelle maritime pour davantage, n'est-ce pas, peser en Afrique en termes de hub logistique, etc. Absolument. Et sous ce rapport, quand même, il y a beaucoup d'efforts qui sont en cours avec les écoles de formation, avec également le renouvellement du personnel dans ces secteurs. Parce que le maritime, la logistique, c'est plusieurs métiers. C'est des milliers de métiers possibles. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je taquine souvent mes collègues du maritime et de la logistique en leur disant que c'est à nous qu'il appartient de décomplexer davantage notre secteur pour davantage porter ce secteur au plus haut niveau. D'autant plus que ça paye bien, en général. Oui, ça paye bien. Ça paye bien. Moi, je me rappelle quand j'étais dans le secteur privé, parce que j'ai fait une vingtaine d'années dans le secteur privé, je me rappelle à l'époque, je disais à un ami enseignant qu'on n'entend jamais parler de grève des dockers. Moi, je me rappelle dans les années 90, pendant un malin, il y avait des dockers qui arrivaient à avoir 350 000 le mois. Par exemple, des dockers professionnels, qui étaient tellement bien payés, parce qu'à l'époque, les navires travaillaient jusqu'à présent, les navires travaillaient 24 sur 24. Voilà. Et ce qui fait que donc, pratiquement un docker professionnel, il ne chôme pas. Voilà. C'est pratiquement un CDI, parce qu'il a la couverture maladie, il a la cotisation à les presses, il va à la retraite. Bon, il y a aussi une bonne masse de dockers non professionnels, quand même, qui sont encore des journaliers, etc. C'est un secteur qui paye bien, parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, le secteur de la logistique au sens large est un secteur déterminant dans l'économie du pays. Il va falloir faire le plaidoyer pour davantage ancrer dans nos process la logistique. Surtout qu'on parle de... qu'on a tous un problème d'emploi. Absolument. Tous les pays du monde. Absolument. Alors, on ouvre une petite brèche vers le COSEC que vous dirigez. Déjà, un petit bilan d'abord. Oui, parlant de bilan, c'est trop osé, peut-être. Bon, moi, je suis... Amis parcours. Voilà, voilà, amis parcours. Bon, disons que moi, je suis au COSEC depuis le 4 octobre 2017. Ça fera bientôt, peut-être, 4 ans. Quand je suis arrivé au COSEC, déjà, il fallait recentrer davantage le COSEC dans son cœur de métier, l'assistance aux importateurs et exportateurs. Il a fallu quand même davantage orienter le COSEC vers cela en rapport avec le conseil d'administration et le ministère. Concrètement, pour parler gigantisme, c'est grâce au COSEC aujourd'hui qu'on parle d'Anacard de la Casamance qui s'exporte, parce qu'on est passé de 100 tonnes en 2017. À aujourd'hui, l'année dernière, on a fait 40 000 tonnes. Quand on passe de 100 à 40 000. C'est bon point. Voilà. Et en 2019, avant la COVID, on était à 56 000 tonnes. Donc, cette année, je vous donne un scoop, il y a de fortes chances qu'on dépasse les 75 000 tonnes. Voilà. Il y a de très fortes chances. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a fallu que le COSEC vienne en région sud organiser les acteurs pour, c'est très complexe à expliquer dans cette émission, pour pousser tout le monde à tirer dans le même sens. C'est la vocation du COSEC. Aujourd'hui, également, en termes d'investissement, le COSEC a renforcé sa position dans l'armement national, COSAMA, que nous contrôlons à 51%. Et c'est COSAMA qui fait à la fois la liaison d'Akaz-Gangeur, mais aussi le transport de marchandises vers la sous-région west-africaine, avec des navires cargo. En termes d'organisation interne, également, nous avons davantage renforcé nos interventions dans le territoire national. Quand on dit territoire national, le COSEC s'appuie sur les chambres de commerce et les chambres de métier, qui reçoivent des subventions du COSEC, des appuis du COSEC, mais également qui reçoivent des accompagnements en termes de renforcement de capacité et des investissements, si tant est que ces investissements s'inscrivent dans l'émission du COSEC. En interne, également, nous avons davantage ancré la dématérialisation des procédures du COSEC. Les gens ont l'impression qu'on fait beaucoup, mais je vous dis que je fais beaucoup avec moins de moyens, largement moins de moyens que mes prédécesseurs, parce que, quand même, en termes de subventions reçues de l'État, il n'y a pas photo, comparativement à ce que mes prédécesseurs avaient en termes d'appui pour l'État. Mais, entre-temps, j'ai dû développer, on a dû développer d'autres sources de revenus. Voilà, il y a même une rubrique qu'on a dû travailler davantage, c'est le bonheur de la suivi cargaison, pour multiplier par deux même cette source de revenus en moins de deux ans. Très bien. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, le monde est frappé par le coronavirus. On parle de troisième vague, mais aussi bien pour le Sénégal, mais aussi pour d'autres pays. Est-ce qu'il y a un impact par rapport à vos activités au niveau du Conseil ? Oui, il y a un impact, parce que, dès les deux premières vagues, déjà, le Conseil tirant ses principales revenus des importations, on a subi un peu ce choc exogène. Mais il a fallu s'adapter, comme tout le monde. Nous étions, avant cette COVID, dans une phase de dématérialisation de nos procédures. Nous l'avons accéléré. Aujourd'hui, par exemple, pour donner un exemple très simple, aucune marchandise n'est dédouanée au Sénégal si le Conseil ne soumet pas cette marchandise dans Orbus, dans la plateforme Orbus. Mais aujourd'hui, si vous venez au Conseil, vous ne voyez pas les gens faire la queue. Pourquoi ? Parce que 80% des importateurs utilisent une plateforme que nous avons développée en interne pour faire cette procédure, cette formalité. Et pour payer même électroniquement dans notre propre plateforme. Ça, nous l'avions entramé en 2019. On l'a renforcé en 2020 avec la COVID. Et aujourd'hui, les gens, avec leur propre smartphone, ils peuvent faire toute la formalité sans se déplacer. Imaginez un peu si tous les importateurs devaient venir au Conseil faire la queue. En ce contexte de pandémie. Ce que ça allait donner. Donc, 80%, même 85%, passent par cette plateforme. Ce qui fait que, donc, avec la COVID déjà, le télétravail, la dématérialisation, le Conseil est déjà en avance sous ce rapport. Par rapport maintenant à la cible importateur-exportateur, l'assistance aux opérateurs, nous avons développé trois outils. Le premier, c'est l'exposition virtuelle permanente. On ne peut plus amener tout le monde dans les foires à l'international. On développe une plateforme virtuelle pour exposer les produits de nos exportateurs. Deuxième outil qu'on a dématérialisé, c'est comment gérer les réclamations des clients. On a développé une plateforme qu'on appelle Trace, traitement des réclamations et avis des chargeurs entrepreneurs qui, à partir de cette plateforme, peuvent nous saisir et nous, en tant que conseil des chargeurs, on peut saisir les autres intervenants au transport maritime. Et enfin, quatrième outil, bourse de fret. Une plateforme de rencontre entre l'offre et la demande de transport. Bourse de fret que nous avons déployée dans les 14 chambres de commerce. Chambres de commerce que nous avons équipées en matériel informatique que nous avons également formées pour, au niveau national, quand un camion quitte Dakar pour aller à Kaulak, que les exportateurs, les opérations économiques de Kaulak puissent savoir qu'il y a un camion qui vient, comment l'utiliser au retour de Kaulak. Voilà. Et ça, ça aura des effets sur le coût même des transports des marchandises, des marchandises parce qu'avec des économies d'échelle pour le pagner de l'aménageur. Donc, grosso modo, on s'est réorganisé. avec cette première vague. Maintenant, avec la troisième vague, c'est sans dire qu'il va falloir renforcer les dispositifs. Et la relance, quelle est la place du COSEC dans ce programme de relance aussi ? Économique. Économique. Voilà, avec le pape de Zah, quand même, nous avons déjà au niveau du COSEC, à la lecture, n'est-ce pas, de ce document stratégique, nous avons, avec notre conseil d'administration, pu tenir une session qui a permis un peu de réajuster le plan stratégique du COSEC. Nous avons un plan stratégique sur cinq ans. Et dans ce plan stratégique, le conseil d'administration nous dit quoi ? Renforçons les investissements du COSEC pour garantir davantage de revenus pérennes pour le COSEC. Mais il faut que ces investissements aient un lien avec notre cœur de métier. Donc nous avons prévu des investissements sur la chaîne logistique en termes d'entrepôt de stockage, d'aide de repos, de stationnement des camions gros porteurs, d'investissements sur le maritime, de participation à la gestion des ports secondaires, mais également de déploiement du COSEC sur tout le territoire national en termes d'orient, conformément à la vision logistique du Sénégal. Je donne un exemple. Un camion qui quitte Dakar pour aller à Bamako, à partir de Tamba, un grand port sec doit permettre aux Maliens de prendre soit l'axe nord ou l'axe sud du pays. Le COSEC est dedans avec les autres partenaires comme le port comme Dakar, le ministère, etc. Pour aller vers Conakry, Djaoube est incontournable. Comment avoir au niveau de Djaoube une grande plateforme qui puisse permettre aux différents intervenants d'être dans cette plateforme pour éviter les tracasseries sur les routes, etc. Pour gagner du temps. le COSEC est dedans. Comment également par rapport à la zone sud du pays renforcer ce qui a été fait avec pour option d'aller le plus loin possible vers Bissau. Le COSEC également est dedans. Donc pour dire simplement que par rapport à la relance en tant qu'établissement public à carte professionnelle nous avons dû nous réajuster. Réajuster notre plan stratégique à la lumière des nouvelles exigences imposées par la COVID-19. Depuis 2017 vous êtes à la tête du COSEC vous avez certainement dû rencontrer des difficultés s'il y en a oui quelles sont-elles ? Disons que la principale difficulté je pense aujourd'hui que beaucoup d'établissements publics gagneraient à être mieux connus mieux connus d'abord par l'État mieux connus par les opérateurs économiques. Souvent je dis que le premier challenge d'un leader c'est de faire connaître ça. C'est une société nationale ou un établissement ? C'est un établissement public à caractère professionnel. Avec une particularité parce que tout simplement conformément à une vision à une directive de l'UMOA et le Sénégal même est en avance sous ce rapport avec une bonne présence n'est-ce pas du secteur privé dans le conseil d'administration. Le conseil également a un lien à l'international avec l'union des conseils des chargeurs etc. Donc pour dire que le principal défi d'un manager c'est de faire connaître sa structure d'abord par les différentes parties prenantes mais surtout disons de linker la démarche de cette structure avec deux exigences. L'exigence d'arrimage au PSA qui est la vision stratégique mais également d'arrimage aux ambitions d'un secteur privé fort à renforcer. Moi je dis souvent que même la philosophie du portage par exemple un étagement public doit pouvoir investir démarrer une activité et à terme réfléchir avec le secteur privé sur comment confier cette activité au secteur privé suivant des conventions de partenariat sous format concession ou bien dans le cadre du partenariat public privé co-investir avec le secteur privé pour permettre à ce secteur privé de faire le business comme on dit pour permettre ensuite à cet agent public de prendre du recul pour aller dans une approche de territorialisation des activités. Aujourd'hui le COSEC par exemple dans le cadre de l'offre exportable accompagne les femmes de Kédoukou qui s'activent dans le foignon parce que c'est dans nos cordes c'est dans nos missions d'accompagner ceux qui exportent les produits. Donc la notion aujourd'hui d'assistance ou d'accompagnement des secteurs est transversale. Ça va de la formalisation à la formation à l'accompagnement dans le financement mais également même à la question foncière qu'il faut régler souvent pour permettre à ces instituts de travailler convenablement. Je ne sais pas si c'est un mythe ou pas on parle de concurrence entre le port de Dakar le port d'Abidjan tout ça. Aujourd'hui c'est vrai il y a beaucoup de camionneurs maliens souvent on entend du bruit les camionneurs maliens etc. Aujourd'hui quel rôle le COSEC joue dans cette concurrence s'il existe vraiment pour faire de Dakar peut-être un hub portiaire en Afrique qui soit vraiment le centre de toutes les activités. Absolument. Ta question est tellement pertinente parce qu'il m'arrive souvent de taquiner mon collègue DG du port au nom de Dakar pour lui dire que ton premier client c'est le COSEC je lui dis s'il n'y a pas de chargeur s'il n'y a pas d'importateur et d'exportateur il n'y a pas de bateau d'ailleurs même je siège à ma qualité de DG du COSEC au conseil d'administration du port et le port au nom aussi siège dans mon conseil d'administration et c'est une excellente philosophie qui permet aux deux structures de tirer dans le même sens. Aujourd'hui en Afrique l'Afrique c'est 55 états dont les trois quarts voire même les quatre cinquièmes ont une façade maritime donc il y a à peu près une quinzaine d'états africains qui n'ont pas de façade maritime qu'on appelle les pays de l'interland donc l'Afrique doit aller dans une option de synergie et non dans une option concurrentielle d'ailleurs la zone libre et de l'échange ni Dakar ni Dakar c'est Lomé parce qu'à Lomé il y a eu un opérateur MSC pour ne pas le nommer qui a investi qui a eu une option d'éclatement de port d'éclatement de port de transbordement à partir de 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 Lomé ça marche là oui mais aujourd'hui l'ambition au Sénégal n'est pas d'avoir un port uniquement d'éclatement de transbordement c'est d'avoir un port qui est un link avec l'économie réelle en termes de zone économique spéciale en termes de de zone de transformation de nos produits locaux exportables en termes de captage de ce qui se fait dans les autres pays et sous ce rapport quand même le rattrapage est en train d'être fait en termes infrastructuels avec le port de Ndaya port de Ndaya qui va permettre au Sénégal d'être le premier en termes de capacité d'accueil des navires dans la sous-région c'est pourquoi ce genre d'informations ce genre d'options méritent d'être connues de tous et d'être encouragés à côté de Ndaya il y a le port de Barigny-Sendou qui va être arrimé à l'ambition minier du Sénégal n'est-ce pas l'ambition minière du Sénégal et cette ambition minière aujourd'hui est une ambition extraordinaire va se concrétiser voilà sans compter également ce qui se fait donc par rapport à Abidjan pour capter le Mali n'a pas de façade maritime mais le Mali a cinq ports le Mali a le choix entre Dakar Abidjan Conakry même le Bénin contre nous donc comment capter le trafic malien aujourd'hui l'essentiel du trafic malien passe par Dakar il va falloir consolider cela n'est-ce pas mais Abidjan est dans des investissements importants même la Guinée aussi Conakry qui est à 700 km de Bamako au mois où nous on est à 1400 km de Bamako Conakry également est en train de se positionner mais l'ambition du Sénégal c'est d'arriver l'infrastructure portière à l'économie réelle en termes de transformation en termes de zone économique en termes de connectivité et sous ce rapport si tous les projets sont exécutés conformément aux options prises par le chef de l'État nous allons avoir des avantages et une avancée réelle de hub logistique sous-régional Hassan on parle peut-être de la troisième vague toujours de coronavirus avec le record du jour 1366 cas on est en plein dans la troisième vague est-ce que vous pensez qu'il faut retourner aux restrictions comme le chef de l'État en a prévenu hier les Sénégalais si toutefois cette tendance se poursuit pendant qu'on parle de relance effectivement je pense qu'avec le variant Delta déjà nous devons faire très attention aujourd'hui en plus des personnes frappées de comorbidés il y a des jeunes également qui sont dans les centres de traitement qui sont dans des situations difficiles ça veut dire aujourd'hui donc comme je dis c'est tout le monde qui est interpellé n'est-ce pas aujourd'hui moi je pense que la COVID quoi qu'on puisse dire n'a pas besoin en termes comportemental d'investissement extraordinaire il suffit que chaque Sénégalais porte le masque convenablement qu'on encourage ce port de masque qu'on interdise qu'on s'interdise soi-même certaines pratiques pour pouvoir en un temps record inverser cette tendance maintenant si nous ne le faisons pas à l'échelle individuelle l'État sera dans l'obligation au nom de la protection de la vie des populations de recourir à des mesures un peu plus draconiennes moi aujourd'hui on n'entend pas trop parler de la Chine par rapport à la COVID alors que la COVID est venue de la Chine moi aujourd'hui la dernière fois j'ai discuté avec une personne qui me disait aujourd'hui pour entrer en Chine en plus des tests classiques Narine, Bush etc il y a certains pays blacklistés où il faut même un prélèvement sanguin n'est-ce pas en termes de tests ça veut dire aujourd'hui quoi on ne peut pas peut-être appliquer les mêmes mesures de façon aussi draconienne que certains pays peut-être mais il va falloir quand même surtout pendant cette semaine de la fête de Tabaski il va falloir que chaque Sénégalais fasse l'effort l'état n'a pas intérêt à recourir à des mesures restrictives mais quand l'état sera acculé sera dans l'obligation de le faire l'état le fera à ce propos il y a une difficulté vous l'avez souligné c'est celle d'instaurer des mesures coercitives comme le Rwanda vient de le refaire le Rwanda vient de réimposer un couvre-feu de 18h à 4h du matin mais ici il sera très compliqué on le sait mais il faut donc peut-être mettre l'accent sur la communication notamment aller vers les vaccins parce qu'on attend 500 000 doses et moi-même j'ai vérifié mais il y a en fait des vaccins dans des centres de santé il y a même le vaccin Sinopharm il n'y a pas Astra mais il y a Sinopharm moi j'ai vérifié donc les gens peuvent aller se vacciner mais là il y a vraiment un souci de communication peut-être sensibilisé que les gens respectent les mesures mais aussi aillent vers la vaccination oui vous avez parfaitement raison parce que moi aujourd'hui je reviens même d'un pays africain la semaine dernière qui est encore en période de couvre-feu n'est-ce pas moi je pense qu'aujourd'hui le défi de cette maladie est un défi logistique moi aux premières heures de la maladie quand j'entendais le professeur Raoul en France il disait par exemple qu'on en a fait un problème médical alors qu'on était en période de guerre la santé publique or la guerre fait nécessairement appel à de la logistique une organisation logistique qui tend vers une certaine performance avec des concepts c'est important n'est-ce pas de gestion de stock c'est très important de flux mais également une organisation assez complexe je sais qu'au niveau du ministère de la santé il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sous ce rapport maintenant aujourd'hui il va falloir quand même renforcer ses efforts d'ailleurs même nous avons un centre de formation où il y a un module sur la logistique liée à la santé qui sera déployé cette année c'est notre centre qui appartient au conseil au port de Dakar pour dire que la logistique appliquée à la santé doit davantage être mise en musique pour résoudre ces équations maintenant mais il faut qu'on mette l'accent sur l'approche communautaire moi ce week-end par exemple hier j'étais à Dias où j'ai réuni 125 rilets communautaires le représentant le représentant des 125 rilets communautaires pour les accompagner dans le transport mais également avec des masques pour leur dire simplement qu'on va vers une semaine difficile et on compte d'abord sur les relais communautaires et les badiennougor pour porter le message voilà il y a 552 communes au Sénégal il faut qu'au niveau le plus décentralisé possible que les AEC les badiennougor les relais communautaires soient mis dans des conditions pour pouvoir aller porter ce message moi je pense qu'il faut cela maintenant par rapport à la vaccination je pense qu'il y a 500 000 doses qui sont attendues à la fin du mois en attendant effectivement comme tu l'as dit il faut refaire le point pour voir maintenant quelles sont les poches parce qu'au début aussi les Sénégalais beaucoup hésiter pour aller se faire vacciner ce qui n'a pas facilité la tâche bon il y avait des polémiques aussi sur Astra au niveau européen voilà bon ce qui n'a pas facilité la tâche voilà au ministère de la santé mais je pense que à leur niveau quand même il y a une gestion très rationnelle voilà de ça même s'il y a quelques ratés par ci par là qui peuvent s'expliquer par le fait que parce que par exemple moi en milieu rural quand j'ai voulu faire vacciner à l'époque la famille la maman et les autres bon l'infirmière l'infirmière me dit il faut que 10 personnes viennent simultanément parce que si je n'ai pas 10 personnes si je j'enlève les trucs je serai obligé de il y aura des pertes de jeter le reste il faut m'amener 10 personnes tous les 10 je les vaccine maintenant quand les 10 sont venus prendre la première dose quand il a fallu prendre la deuxième dose il y avait 5 qui étaient sur place le maître l'ICP va il me dit il faut que les 10 reviennent sinon il devrait avoir des pertes oui c'est compliqué vous voyez donc ce qui fait que c'est assez complexe comme mode de gestion voilà moi je pense qu'au niveau du ministère de la santé ils ont fait beaucoup d'efforts il faut être très indulgent et également les pousser à davantage voilà cultiver cette approche logistique des questions sanitaires Fatou me permet peut-être de glisser oui en général les gens se plaisent à dire c'est le chef d'état qui est responsable celui qui a entamé des tournées politiques des tournées économiques qui regroupait les gens on se focalise sur ce point là ça risque de fausser un peu la toute la stratégie de communication moi je pense que pendant plusieurs mois pendant plusieurs semaines la majorité présidentielle n'est pas sortie dans la rue c'est ce qui était dans la rue pendant cette période nous les connaissons n'est-ce pas moi je pense que il ne faut pas qu'on revienne peut-être à cette vieille polémique qui consiste à dire c'est un tel c'est un tel le chef de l'état dans toutes ses positions publiques a toujours porté le masque si vous vous rappelez quelle que soit la circonstance le président de la République a toujours porté le masque mais les foules non dans des positions publiques maintenant quand le chef de l'état se déplace c'est normal qu'il y ait des acteurs politiques qui voulaient pouvoir se montrer etc mais moi je sais que le chef de l'état son approche n'était pas de dire aux gens voilà venez faire foule maintenant chaque fois que le chef de l'état passe dans une localité il y a toujours deux ou trois acteurs politiques qui veulent faire des démonstrations de force etc mais toujours est-il que moi je pense aujourd'hui que chaque Sénégalais doit faire son introspection absolument qui consiste à dire est-ce que je porte comme dans Malmas est-ce que je respecte les gestes barrières quand je vais au marché est-ce que je prends les précautions nécessaires quand je monte dans les escaliers quand je prends l'ascenseur donc ce sont ces réflexes qu'on doit s'inculquer souvent même nous autres qui portons le masque dans la rue mais il y a des gens qui nous regardent comme des personnes bizarres moi par exemple des fois quelqu'un vient te serrer l'âme moi je lui donne le coude souvent c'est un peu désagréable il y a des gens qui prennent ça négatif parce que tu les on ne respecte pas voilà finalement si tu n'uses pas de pédagogie il y a certains qui ne comprennent pas mais aujourd'hui l'heure est grave il va falloir que tout le monde s'y mette et qu'ensemble qu'on essaie de dérégler cette question c'est ce qui essaie de stigmatiser l'état c'est contre-productif même dans le cadre de la lutte moi je pense que c'est tous les acteurs politiques des acteurs sociaux économiques qui doivent se lever et parler le même langage parce que nous sommes tous dans la même barque vous suivez le camp oral sur Réumi FM et nous recevons monsieur Mamadou Ndouan directeur général du COSEC il est aussi responsable politique de l'APR et il veut être maire de Dias pourquoi vous avez décidé de vous présenter comme candidat au prochain local dans cette localité Dias oui disons que moi déjà je suis de Dias ensuite je suis dans une mouvance présidentielle qui s'appelle Bernobo Kiyakar qui n'a peut-être pas au niveau local des critères d'évaluation des leaderships locaux mais lors de la dernière présidentielle en plus pendant la période de parrainage on avait ajouté le nom le terme collecteur pour voir au niveau de chaque localité qui a collecté le plus de parrainage et je pense que c'est un critère quand même qui n'est pas mal pour pouvoir être pris en compte dans le cadre de la construction de ces leaderships locaux et à Dias fort heureusement 70% des parrains du candidat président Maxal c'est moi-même qui les ai déposés en termes de collecte comme collecteur l'autre collecteur Abdurrahman Nia un collecteur de la paire a dit publiquement que son candidat à la candidature s'appelle Mamou Dindjot le troisième collecteur c'est là le défunt maire que Dieu ait pitié de son âme et l'accueil au paradis il avait contribué pour 28% n'est-ce pas donc il n'est plus là on prie pour que le bon Dieu l'accueil au paradis ça veut dire qu'au niveau de Benon les deux collecteurs vivants à Dias n'est-ce pas se sont donnés la main pour dire que le candidat c'est Mamou Dindjot au-delà de Benon Besdouniak qui est fortement représenté à Dias m'a proposé comme candidat une partie du PDS avec Al Ndoy de Dias m'a choisi comme candidat une partie du PASTEF avec Ammet Ndoy de Benteigny m'a proposé comme candidat une partie des khalifistes avec Malik Diallo de Bourou qui est un responsable très en vue m'a proposé comme candidat une bonne partie de la société civile les grands intellectuels m'ont proposé comme candidat l'essentiel des chefs de village m'ont proposé comme candidat l'essentiel des imams donc pour dire simplement aujourd'hui que c'est une candidature naturelle voulue par les Dias pour corriger une tendance liée à la gestion communale tendance qui est là-bas juste depuis plus de 15 ans donc je pense que quand même on ne peut pas ne pas répondre à cette demande sociale disons de changement au niveau local et je pense pouvoir en toute humilité porter cette ambition collective voilà qui avec dans une démarche d'inclusion voilà de toutes les forces vives de la localité maintenant c'est tout simplement ça et l'autre aspect il y a 552 communes au Sénégal moi la commune que je souhaiterais être le premier parmi ces communes s'appelle Dias voilà parce que je suis Dias oui déjà vous avez l'aéroport c'est vrai c'est une commune en pleine émergence comme on dit émergence locale aujourd'hui c'est vrai vous serez certainement donc tête de liste majoritaire si le président avalise ce choix mais il y a les réformes sur le code électoral justement à ce propos c'est un des consensus c'est justement cela qu'on analyse le maire directement mais il y a beaucoup de points sur lesquels il n'y a pas vraiment vraiment de consensus notamment le but unique tout ça et le fait que peut-être ces articles fameux articles L31 L32 qui vont devenir peut-être 29 et 30 voilà qui interdisent en complémentaire à certaines personnes de se réinscrire parce que simplement ils ont été condamnés on pense à Khalifa le Karim aujourd'hui sur ce point de Discord quel commentaire faites-vous sur ce point-là avant d'abord de cette question je voulais aussi ajouter que le parti socialiste avec l'adjoint au secrétaire général local le douan Assam Serne et Assam Mandiok aussi porte ma candidature et que le secrétaire général actuel du PS qui se trouve être le docteur Sallius n'a pas encore donné sa position certes mais donc j'ajouterai cela maintenant pour revenir à la question effectivement à chaque fois qu'il y a à l'après des élections bon il est normal qu'il y ait une déconcertation pour améliorer les dispositifs et sous ce rapport je pense que ce qui a été retenu comme point d'accord a été validé par le chef de l'État ce qui a été ce qui relevait des points de désaccord le chef de l'État n'en a pas tenu compte dans le cadre de cette réforme et c'est les points évoqués en font partie et ce sont des points quand même qui existent ce sont des articles qui existent depuis 92 donc on ne peut pas nous coller ces articles parce que ce ne sont pas des articles de circonstances que le chef de l'État ou la mouache présidentielle a mis en place on sait que ça avance quand même voilà pour parler à X ou IREC en 92 même des candidats supposés être barrés étaient au pouvoir n'est-ce pas Khalib Assal pour ne pas le nommer donc c'était le code de 92 qui prévoyait ces points voilà et ces points malheureusement se trouvent à être là l'autre candidat qu'on pense être ciblé également voilà son papa était chef de l'État et n'a pas changé ses articles d'un iota voilà donc nous on ne peut pas nous reprocher donc d'avoir utilisé des articles de circonstances pour barrer la route à X ou Y moi je pense que le plus important aujourd'hui au Sénégal c'est de s'inscrire dans la durée et dans la pérennité et de ne pas lier les articles à des individus le Sénégal est plus important que nous tous à l'analyse de ces points de ces articles qui interdisent à certaines personnes de se présenter ou bien même au cas où ils se présenteraient ces articles qui permettent au conseil constitutionnel de ne pas valider leur candidature moi je pense que ce sont des dispositifs qui sont qui doivent être maintenus qui doivent être maintenus pour la postérité pour permettre aux hommes politiques que nous sommes si nous avons des ambitions d'éviter certaines choses certaines pratiques maintenant dans le cadre politique les gens peuvent discuter dans le cadre des amnisties etc. pour réfléchir sur des possibilités que d'autres aspects de la loi peuvent permettre mais maintenir ces articles me paraissent me paraissent important pour pouvoir légiférer pour la postérité et pour pouvoir garantir un peu plus de rigueur n'est-ce pas dans le choix des dirigeants du pays et garder sous forme d'épée de Damoclès sur la tête de certains hommes politiques alors l'opposition a décidé de déposer un recours et on assimile justement cette mésentente à un échec du dialogue politique vous êtes d'accord ? oui de toute façon l'opposition est dans son rôle une opposition même quand tu l'amènes au paradis elle va toujours dire bon le chauffeur ne me plaît pas le conducteur du bus qui va au paradis voilà s'il est habillé en beige marron il y en a certains qui vont même descendre du bus une opposition au paradis voilà non c'est une façon de caricaturer ça moi je pense qu'au Sénégal quand même il faut laisser l'opposition dans son rôle dans son rôle qui consiste à contester les choses souvent même l'opposition conteste des choses que l'opinion publique a du mal à comprendre parce que l'opposition veut que les élections aient lieu le 22 janvier 2022 et c'est une même opposition qui essaie de bloquer le processus de validation du code et si tant est que ce qu'il cherche aboutit ipso facto ça va entraîner le report des élections voilà donc comme on dit en Wolof il y a un risque en Andoul comme on dit en Wolof se courir et se gratter ne vont pas ensemble soit on s'arrête on se gratte ou bien on continue à courir en souffrant n'est-ce pas de démangeaison mais moi je pense aujourd'hui quand même le Seigneur est un pays de droit ils ont déposé un recours et je sais que voilà au niveau du conseil constitutionnel il s'agira d'en apprécier la teneur voilà c'est ça qui fait le charme de la démocratie sauf que chaque fois qu'ils sont déboutés également après avoir porté plainte ou porté un recours au niveau de la justice ils vont se retourner pour porter presse voilà au niveau de l'opinion voilà pour amplifier mais quand même c'est ça le charme de la démocratie moi je pense qu'il faut être démocrate jusqu'au bout laisser à l'opposition le soin de contester et il nous appartient à nous qui sommes au pouvoir d'expliquer à l'opinion les choses comme telles Hassan ? oui je ne sais pas on va peut-être avancer oui on peut parler peut-être de cette loi là qui a aussi modifié le code pénal et le code de procédure pénale l'opposition a parlé de oui loi sur le terrorisme pour justement les accuser au cas où des manifestations débordent aujourd'hui quels sont les défis de la classe politique sénégalaise à votre avis face à tout ce qui se passe dans le monde les violences deviennent presque générales un peu partout et le terrorisme aussi ne peut pas être exclu dans ce contexte oui moi je pense que le principal défi de la classe politique sénégalaise c'est de comprendre les enjeux du monde voilà nous ne sommes pas dans une économie domestique nous ne sommes pas dans un pays cloisonné voilà nous sommes dans un pays qui est dans un dans un monde globalisé avec voilà des grandes puissances ou bien même le bandit grave banditisme s'internationalise les gens sont costauds à ce rapport à vu les enjeux au pétrole et au gaz naturellement il y aura des tentatives de déstabilisation qui vont essayer de passer par exigir parce que comme le chantier du soudour en nidkoulé ou djem djem djotoula il y a un rôle qui le gène djegu moudiare pour y akhal voilà quelque part l'opposition sénégalaise la classe politique sénégalaise doit être hermétique à ça doit se dire que la nation prime sur tout ça c'est l'aspect idéal l'aspect moral mais le pouvoir en place doit veiller en termes législatifs mais également en termes de garantie à ce qu'il y ait une prévention de ces choses qui pourraient se passer on est dans la prévention quand on fait une loi maintenant qu'ils se sentent morveux pour se moucher les gens peuvent dire oui je ne suis pas d'accord nous sommes visés voilà ils peuvent se estimer visé maintenant pourquoi ils mettent autant d'énergie pour une loi qui est censée sécuriser le pays that is a question c'est la question à se poser ça paraît louche que les gens essaient de réfléchir de cette façon moi je pense que le terrorisme je donne un exemple très simple il y a eu un procès je ne donnais pas le nom de l'imam qui avait mis en cause plusieurs personnes mais Hassan aujourd'hui Fatou il y a des compatriotes sénégalais qui groupissent en prison pour des faits extrêmement graves de terrorisme qui en ont pour 15 ans 20 ans ça c'est vrai ou pas mais entre toi si on n'avait pas modifié à l'époque le code pénal est-ce qu'on aurait pu appliquer ces peines le procès terroriste qu'il y a eu au Sénégal il y a des compatriotes qui étaient linkés avec le terrorisme international qui étaient prêts à passer à l'acte qui ont été appréhendés et qui groupissent actuellement en prison avec des peines de 20 ans de réclusion criminelle donc dire que le terrorisme n'est pas au Sénégal ou que le terrorisme n'est pas tenté de venir au Sénégal pour moi c'est erroné le terrorisme est tenté il y a des gens qui ont des prédispositions et qui sont prêts à passer à l'acte sur des réseaux dormants des réseaux dormants maintenant l'état a l'obligation de légiférer sur ce rapport et je pense que nous devons tous encourager cela moi je sais qu'au niveau de la sous-région ouest-africaine ce qui se passe au Burkina ce qui se passe au Mali ce qui se passe au Niger ce qui se passe dans beaucoup de pays doit inquiéter et nous devons à nos forces de défense et de sécurité et également au chef de l'état cette sorte de stabilité sous ce rapport stabilité qui n'est pas une donnée qui va continuer ad vitam aeternam si nous ne prenons pas les dispositions qui sient donc je pense que sous ce rapport il ne faut pas trop pousser le bouchon quand même les gens disent terrorisme et certains se braquent comme si on les visait qui se sent morbeaux se mouchent voilà on a vécu les 2-3 mars tout ça des émeutes et tout beaucoup de les autorités beaucoup d'autorités parlent même des spécialistes d'éléments infiltrés des gens qui auraient infiltré un peu les manifestations est-ce que vous êtes parmi ceux qui pensent que justement il y avait des forces occultes qui menacent un peu le Sénégal moi je ne suis pas en position de devoir avoir toutes les informations mais je constate en tant que citoyen que pour la première fois au Sénégal durant des marches des armes automatiques ont été brandies ça moi je suis de la génération 88 voilà la mienne je suis né le siècle dernier on a marché l'année blanche voilà l'année blanche de 88 m'avait trouvé à l'université voilà on s'est battu même 68 on était trop petits pour comprendre les choses mais moi je sais une chose pour la première fois au Sénégal on a vu des manifestants soi-disant manifestants porter prendre des armes automatiques tirer sur des magasins tirer sur essayer de tirer sur des citoyens s'attaquer à des maisons brûler des maisons on a vu pour la première fois des listes de personnes à abattre des listes de maisons à brûler et maintenant puisque c'est un phénomène nouveau je suppose qu'au niveau des renseignements il y a assez d'éléments probants qui doivent permettre de dire que c'est des faits extrêmement graves voilà maintenant une chose est sûre cette situation ne doit plus être tolérée on ne doit plus revivre cette situation même pour le marché de l'opposition qui est un marché paisible l'état a l'obligation de protéger ce marcheur contre ces personnes qui sont capables demain de commettre les repas là pour coller cette chose à l'état le Pissanien est un pays de démocratie les gens vont continuer à marcher les gens vont continuer à protester mais il faut les encadrer il faut les protéger pour que demain que ces infiltrés là ne viennent pas en rajouter pour essayer de déstabiliser le pays moi je disais à un ami de l'opposition pendant la crise quand ça chauffait un peu partout dans un débat de télé je lui ai dit toi ta sécurité incombe à l'état du Sénégal moi je te connais très bien tu es paisible mais tu ne connais pas les milliers de personnes qui sont venues marcher avec toi et parmi ces milliers de personnes il suffit qu'il y ait une petite minorité de subversistes pour faire à la fois d'une pierre deux coups c'est à dire que mettre l'état dans une position inconfortable mais également mettre les marcheurs pacifiques dans une situation inconfortable donc moi je pense qu'il va falloir raison garder et examiner la chose en toute objectivité et l'objectivité doit partir des faits qui sont sacrés voilà même si le commentaire est libre mais les faits qu'on a vu que tout le monde a vu il y avait quelques personnes qui étaient armées et qui voulaient autre chose qu'une revendication politique alors c'est dire que les défis sécuritaires sont énormes les défis économiques aussi sont là vous êtes économiste justement quelles sont actuellement les orientations du Sénégal à mettre en oeuvre pour soutenir notre économie presque à terre depuis la pandémie moi je pense que l'orientation issue du pape de Zah est la bonne la crise a montré qu'il va falloir se concentrer sur le basique l'agriculture l'économie réelle les priorités voilà les priorités le secteur informel il faut davantage formaliser mais tout en l'accompagnant l'emploi des jeunes etc donc le pape de Zah a fixé les objectifs et sous ce rapport quand même en 2020 malgré la crise malgré la Covid le niveau de recouvrement des recettes et le niveau d'exécution des dépenses le niveau de recouvrement des recettes intérieures était à 96% le niveau d'exécution des dépenses était à 97% ça veut dire que quelque part le réajustement intervenu en cours d'année a été une bonne chose il va falloir continuer sur ce rapport souvent même il me plaît de dire que la Covid quelque part a le mérite d'avoir davantage réveillé l'Afrique je ne parle même pas du Sénégal d'avoir davantage réveillé l'Afrique et la coïncidence qui a fait que au moment où la Covid est là que l'Afrique soit en même temps depuis le 1er janvier dans la ZLECAF doit pousser davantage à mettre l'accent sur l'autosuffisance alimentaire l'autosuffisance en termes industriels en termes d'infrastructures mais également de faire de sorte que nos économies à l'intérieur déjà commercent davantage et également dans l'espace de la sous-région qu'on puisse commercer davantage et s'il n'y avait pas eu dans la première phase du PSC cette option volontaire de l'État qui a consisté à régler la question infrastructurelle à mettre l'accent sur ces défis on aurait eu beaucoup plus de difficultés quand la Covid était là parce que dans la première phase du PSC il y a eu beaucoup de gaps infrastructuels qui ont été corrigés plus ou moins c'était une bonne tendance la Covid a créé un coup de frein mais moi je pense qu'il faut maintenir les acquis investir davantage dans l'agriculture dans l'accompagnement des secteurs informels etc renforcer le privé national mais également se concentrer davantage sur la résorption du gap en termes d'infrastructures énergétiques mais également hydrauliques ce qui permettra davantage de créer les conditions d'une économie auto-centrée et auto-entretenue oui j'hésite entre deux questions une minute l'emploi des jeunes justement parler de l'emploi des jeunes il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises jusqu'ici je pense pour essayer un peu de relancer cette employabilité mais aussi l'acquisition d'emplois pour les jeunes est-ce qu'aujourd'hui on est sur la bonne voie par rapport aux initiatives qui ont été prises et par rapport peut-être à cette troisième vague qui risque un peu de plomber un peu un certain nombre oui l'option déjà de territorialisation de l'emploi des jeunes est la bonne un jeune qui est de Fongolemy doit trouver à Fongolemy les conditions d'emploi pour ne pas venir à Dakar un jeune de Dakar la même chose et je pense que cette départementalisation des plateformes d'offres et de demandes d'emploi est une très bonne chose parce qu'accéder à l'emploi il faut avoir la bonne information il faut avoir la bonne formation également il faut également que l'état accompagne aujourd'hui il y a des secteurs qui ne produisent pas de chômeur un jeune bien formé dans les métiers du bâtiment ne chôme pas mais il va falloir trouver des jeunes bien formés dans le secteur du bâtiment qui peuvent même être des entrepreneurs à eux-mêmes parce que nous sommes dans un pays en construction les métiers de l'agriculture ne doivent pas être des métiers précaires donc il faut davantage renforcer les jeunes ruraux à pouvoir être dans l'agriculture 12 mois sur 12 parce que tout simplement en mettant l'eau davantage donc on est sur la bonne voie maintenant résoudre être dans une position de plein emploi productif il n'y a qu'une dizaine de pays au monde qui l'ont pour le moment ce n'est pas facile mais quand même nous devons davantage accompagner nos jeunes dans la formation moi à GES j'ai mis en place une plateforme qu'on appelle Pôle emploi GES avec à peu près 3000 inscriptions et ces 3000 jeunes on sait à peu près qu'est-ce qu'ils veulent en termes de formation professionnelle ou bien en termes de financement de projets et quel est leur profil quel est leur parcours voilà nous allons verser cela dans la plateforme départementale mais tout en insistant en interne sur comment les accompagner nous allons accompagner les femmes dans le Made in Jazz une boutique même qu'on a mis en place sans compter les initiatives individuelles à accompagner merci d'avoir été l'invité de ce grand oral monsieur Mamadou Ndjoun directeur général du COSEC responsable politique de l'APR et membre de la tasque force républicaine ça a été un plaisir c'est toujours un plaisir c'est toujours un plaisir Fatou de revenir ici avec toi le doyen Hassan c'est toujours un plaisir Rémy FM c'est ma radio bien avant même ma casquette de DG de COSEC de m'arrivée de venir ici les samedis les dimanches partager avec vous ce sera toujours un plaisir merci c'est partagé merci merci Hassan merci Fatou ça a été un grand plaisir d'écouter aussi le DG et surtout c'est une bonne continuation et bonne fête de Tabaski et encore félicitations pour le corridor du leadership merci à Elisabeth Diata pour le portrait et à Djawo Diallo pour la mise en onde merci aussi à Pendafai pour le service bien assuré Fatou Tcham Gomi Hassan Sombi était à la présentation on se donne rendez-vous samedi prochain avec un autre invité pour un autre grand oral mais vous pouvez réécouter cette émission lundi à 18h elle sera aussi disponible sur Réumi officielle notre chaîne sur Youtube très bon week-end à tous